Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, j'ai une question à poser à mes frères et sœurs du Congo et à tous les Africains qui s'intéressent à la situation de la RDC. Où est passée l'église catholique congolaise ? J'entendais un pasteur très courageux, le pasteur Paul Kedi, je crois, quelque chose, en tout cas c'est un Paul, qui a réagi en fonction par rapport à la situation de l'Est du Congo en demandant que le problème c'est les États-Unis, le problème c'est la France, le problème c'est l'OTAN. Il faut qu'on suspende les relations diplomatiques avec ces pays. Il a exactement suivi la pensée du peuple congolais, qui est allé faire un sitting à siéger l'ambassade des États-Unis pendant deux jours. ou ces Congolais qui sont allés brûler les pneus devant l'ambassade de France, qui ont brûlé les drapeaux américains et français. Donc, mais où est l'église catholique ? Pourquoi je pose cette question ? Bizarrement, lorsqu'il y a des élections, l'église protestante, les églises de réveil, ne s'y misent pas. Ils observent, ils regardent, ils ne disent rien. Ce n'est pas leur problème, parce qu'il y a la séparation entre l'église et l'État. L'église catholique a toujours son mot à dire. L'église catholique observe toujours les élections. Cette fois-ci encore, l'église catholique a dit, mais vous savez, Tissé qui dit a triché. Le pape Jean-Paul II, et comment, non, pardon, le pauvre personne, le pape François, quelque chose là où, hein ? Il est venu au Congo, il a dit à l'église, vous devrez vous occuper de la politique. Le pape n'a pas demandé à l'église de s'occuper de la guerre dans l'est du Rwanda. Eux, c'est l'homme politique qui doit être au pouvoir là. Eux, ils doivent avoir un mot à dire. Parce que l'homme politique là, qui prend la décision là, c'est lui qui prend l'argent aussi, qui donne à l'église, qui donne au Vatican. Quand le pape est venu là, vous savez, pour le recevoir, ça coûtait combien ? 80 millions de dollars américains. J'ai repris. 80 millions de dollars américains pour recevoir le pape. Ça, c'est seulement pour le recevoir, c'est-à-dire que nettoyer les routes là où il va passer, arranger le stade, machin, tout ça là. Maintenant, ce qu'il a pris là, comme cadeau, parce qu'un pape, quand il se déplace comme ça, il faut lui donner des cadeaux. La dîme, non ? Pour bénir votre terre. La dîme, là. Ça, on ne connaît pas. Parce que ça, c'est secret. Puisqu'on a dit, la dîme, là, donnée dans le secret, c'est seulement Dieu qui va voir. Donc, seulement Dieu qui sait combien il a donné. Vous voyez ? Cette église observe les élections. Mais cette église ne voit pas les morts. 18 millions. Cette église n'a pas vu ces 18 millions-là. Pour faire partir Kabila, l'église catholique s'est mobilisée. Il faut le reconnaître. Elle a soutenu le peuple pour qu'il puisse avoir des élections. Si cette église s'était mobilisée aussi pour mettre fin à la guerre au Congo, pour faire pression sur Tissé Kedi pour qu'il arrête de faire le clown, vous ne croyez pas que les choses devraient changer ? C'est juste une question parce qu'après, les gens vont dire, toi, là, tu parles de l'église. Non. L'église s'immisce dans les affaires politiques. Mais il faut que la politique s'intéresse à l'église. Qu'est-ce que vous croyez ? C'est du pareil au même. C'est le retour à l'ascenseur. L'église s'intéresse. L'église catholique, là, connaît qui a été élu député, sénateur, président, ainsi de suite. L'église catholique donne son avis, même quand on ne lui demande pas, donne son avis. Parce que l'église catholique a des observateurs sur l'ensemble du territoire congolais. Je parle bien de l'église catholique congolaise. Je ne parle pas du pape. Le pape, c'est parce qu'il est venu. Et quand il vient, on a pris l'argent qu'on devait acheter des arbres. On a pris pour préparer la venue du pape. Il est venu, il a béni Tissékedi, il a béni le Congo, et puis il y a plus de morts. On continue quand elle est mort. Ça, c'est la bénédiction. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que, les évêques congolais, les fameux hommes de Dieu congolais, s'immiscent toujours dans la politique. Moi, à un moment donné, j'avais dit, mais enlevez les soutanes, et puis venez vous présenter. Ça va être plus simple. Oui. Vous savez, quand un pape veut faire la politique, là, un, plutôt, un évêque veut faire la politique, c'est simple. Il suffit qu'il enlève sa soutane et puis il fait la politique. Ce sont des millions de personnes qui sont venues accueillir le pape, qui ont fait la fête avec le pape, pendant que les gens à Gomala étaient en train de mourir. Leurs frères et soeurs sont en train de mourir, ils sont en train de faire la fête avec le pape. Pourquoi ils n'ont pas demandé au pape d'aller sur le terrain à Gomala, voir les rescapés ? Donc, je comprends. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, moi, je vais avoir des réponses. L'Église catholique fait la politique au Congo. Très bien, il n'y a pas de problème, ce sont des Congolais. Mais la politique, là, il y a un autre paramètre de la politique congolaise, qui est celui du drame rwandais. Les Rwandais sont en train de massacrer autant de personnes. Alors, dites-nous, que fait, quel est le rôle de l'Église catholique dans la guerre au Rwanda ? Sont-ils complices ? Dites-moi, depuis quand vous avez déjà entendu un évêque congolais dénoncer le génocide ? Attendez, 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 attendez. Dites-moi, depuis quand vous avez vu un évêque congolais dénoncer le génocide ? Sortez-moi la vidéo, et puis on va publier ça, pour dire qu'enfin, l'Église catholique a parlé. Depuis quand vous avez déjà entendu un évêque proposer à Tisekedi d'aller acheter des armes en Russie, comme nous, nous le faisons ? Ou en Turquie, ou en Chine, ou en Corée du Nord ? Depuis quand ? Pourquoi ? Ce qui les intéresse, c'est seulement le clown qui va diriger le pays pour le compte des Occidentaux. La même Église catholique que vous voyez là, était l'ami intime de Mobutu Sese Seko, cette Église catholique. Cette même Église catholique a soutenu Mobutu jusqu'au bout. Lorsque les Américains ont dit, Mobutu, c'est fini pour toi. C'est l'Église catholique qui a mobilisé la population. Écoutez-moi bien. C'est l'Église catholique qui a mobilisé la population pour chasser Mobutu. Ce ne sont pas les Rwandais. Les Rwandais ont donné un coup de pouce à Kabila, le père, parce qu'il n'avait pas le courage de venir seul. Mais les carottes étaient déjà cuites. Qui avait fait le coup ? Quand Mobutu dit, on m'a poignardé par le don, ce n'est pas Kabila, puisque Kabila est en face de lui, en train de se battre contre lui. Mais il parlait de qui ? Il parlait de l'Église catholique. Les gars, il parlait de l'Église catholique. Parce que, comme je vous ai dit, l'Église protestante, les Églises de réveil, se mêlent rarement dans la politique. Au contraire, c'est eux maintenant qui commencent à se réveiller de petit à petit. Ils commencent à se lever un peu pour dire, non, mais il y a trop de morts. Parce qu'eux, ils ne sont pas dirigés par le haut depuis l'étranger. L'Église catholique est dirigée par le haut depuis l'étranger. Donc, la politique que l'Église catholique doit mener au Congo, ça doit être la politique que les Occidentaux ont décidée pour le Congo. Voilà pourquoi, vous voyez que l'Église catholique observe les élections sur l'ensemble du territoire congolais, mais elle n'observe pas les morts dans l'est du Congo démocratique. Elle n'observe pas les crimes rwandais, le génocide rwandais. Et c'est ça que je suis en train de dénoncer. Ce deux poids, deux mesures. Pourquoi ils veulent faire la politique et ils ne font pas la politique jusqu'au bout ? Pourquoi ils critiquent l'organisation des élections auxquelles ils n'ont financé aucun centime ? Parce qu'eux, ils n'ont pas l'argent. Ah oui, eux, ils n'ont pas l'argent. Eux, ils reçoivent seulement l'argent. Hein, la dîme là ? Oh, ben dis donc. Ils reçoivent l'argent. Mais ils observent quand même les élections. Les gens sont en train de mourir, 18 millions. Eux, ils ont les yeux fermés. Où est l'Église catholique du Congo ? Donnez-moi la réponse maintenant. Pourquoi ils font une politique du verre à moitié vide ? On fait la politique quand il s'agit de l'organisation des élections. Parce qu'il faut influencer sur la décision du peuple, sur l'orientation de celui qui doit être élu. Parce que, ils prennent la position des Occidentaux. Visiblement, c'est ce qui se passe. Et maintenant, que les Occidentaux sont derrière le génocide rwandais, au Congo, l'Église catholique se tait. Expliquez-moi ça. Je sais que beaucoup de chrétiens vont se fâcher contre moi. Mais quand l'Église fait la politique, il faut faire la politique avec elle. Il faut débattre avec elle. Il faut, c'est un paramètre. Ce sont des hommes politiques, chacun a sa responsabilité. Vous avez vu comment j'ai pointé du doigt l'opposition ? Cette opposition qui n'est là que pour les élections. Pour leurs intérêts personnels. L'opposition congolais, c'est une opposition des intérêts. Mais vous savez pourquoi ? Parce que l'opposition et le pouvoir ont le même patron, c'est-à-dire l'OTAN, l'Occident, les États-Unis, la France, la Belgique, que certains insultent pour rien. Je dis pour rien parce que, justement, si on les insultait, c'était normal, le pouvoir allait prendre des responsabilités. L'opposition est où ? L'Église catholique est où ? Je préfère encore avoir affaire aux églises de réveil qui préfèrent sauver des vies, pas sauver un pouvoir. L'Église catholique du Congo sauve le pouvoir et abandonne des vies, abandonne des victimes. Alors qu'elles sont appelées, ce que dit la Bible, pour sauver les vies. Jésus, leur maître, c'était quoi ? Il était venu pour quoi ? Pour sauver les vies, pas pour sauver la politique occidentale. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Yava, colère, yava, yava. Encore une fois de plus, bien-aimé, frères et sœurs. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada